Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi 28 septembre 2023, 9h13 du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, assurez-vous de rester abonné aussi, il y a beaucoup de désabonnement qui se fait automatiquement, c'est très étrange, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés, on vit une époque très, très particulière, on est, c'est unique ce qu'on vit, on peut dire qu'on est choyé, mais en même temps on est aussi choisi pour vivre ça, c'est comme ça que ça se passe, c'est la fatalité. Vous et moi on s'intéresse à beaucoup de choses, parce qu'on est curieux, puis parce qu'on voit qu'on est en train de vivre une transformation incroyable, puis peut-être des moments qui vont marquer l'histoire de la Terre, puis de l'humanité. Il y a des bonnes chances que ça se produise. Et quand tu t'en vas dans les anciens écrits, tu ne peux pas les ignorer, que tu aies la foi ou pas, ce n'est pas vraiment important, ces récits-là sont là, ce n'est pas des légendes, ce n'est pas des contes de fées, tu n'as qu'à penser à un événement gigantesque comme le Grand Déluge, donc il y a question dans tous les écrits religieux, puis rapportés par toutes les civilisations, au même moment, il faut que tu te dises que c'est arrivé, que tu y crois ou non, ce n'est pas vraiment important. Et il y a plein d'autres événements comme ça, on voit les civilisations lointaines étaient très avancées, très, très, des grands érudits, il y avait des connexions avec l'au-delà, avec je ne sais pas quoi, mais on vivait dans une période très, très florissante de divinité. Il y avait plein de divinités jusqu'à ce qu'on décide d'en éliminer plein pour arriver avec du monothéisme, et plein, plein de choses. Mais, il y a des récits comme, par exemple, l'Arche de Noé qui a été confirmé, et maintenant Sodome et Gomorre. Pour faire une histoire courte, Sodome et Gomorre, c'était, on va aller voir, c'est une ville qui était très prospère, puis qui a sombré dans la déchéance, et qui a été punie par Dieu. Ça semble être un conte de fées, mais c'est vrai, et imagine-toi que Sodome et Gomorre, la ville biblique du péché, auraient été détruites par un astéroïde. Donc, l'idée de la, comment dire, vengeance ou de la colère de Dieu, ça semble se confirmer d'une certaine façon. Je fais un parallèle avec l'Occident, pense à l'hémisphère sud, c'est un autre, c'est un autre ordre qui est là. L'ordre naturel est là, l'ordre de la biologie est là, l'ordre des principes est là, l'ordre des fondements, l'ordre de la moralité est toujours là. Tu t'en vas en Afrique, tu t'en vas en Asie, tu t'en vas dans les pays de l'Amérique centrale, au Moyen-Orient. Les valeurs, comment dire, difficile à définir, mais les valeurs sont toujours là, et ce monde-là est très solide. La famille est importante, les valeurs sont importantes, la biologie est importante, l'homme est important, la femme est importante, chacun a leur rôle. Et ça fonctionne bien. Tu t'en viens ici en Occident, l'hémisphère nord, on a, dans les années 60, tout chamboulé avec des gens qui ont pris le contrôle, qui ont parlé en notre nom, qui ont voulu transformer la société pour avoir plus de contrôle, pour remplacer Dieu, dans le fond. Tu as des politiciens, des activistes, la classe dirigeante, qui n'aimaient pas avoir une divinité, un Dieu comme compétiteur. C'est arrangé pour venir enchanter, enrôler, ensorceler la population avec des mouvements comme la liberté sexuelle, l'émancipation féminine, puis tout ce que tu peux imaginer, de mai 68 et de la Révolution tranquille au Québec, qui nous ont amenés dans une destruction, démonisation de la foi, démonisation de l'Église, démonisation des fondements de notre société, de nos traditions. Et on arrive aujourd'hui avec, tu le vois, des médias qui essaient, des politiciens qui essaient de te convaincre qu'un gars avec ses parties génitales qui se met du rouge à lèvres, c'est soudainement devenu une femme. Moi, je n'ai rien contre la communauté LGBTQ++, je vais toujours la défendre. Tout ce qui se passe dans ta chambre à coucher, c'est une chose qu'ils ne regardent pas, mais quand tu es rendu à essayer de prétendre que tu es une femme parce que tu te mets du rouge à lèvres, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand tu as le taux de suicide le plus élevé, le taux de divorce le plus élevé, le taux de consommation de drogue le plus élevé, le taux de consommation de médicaments le plus élevé, le taux de consommation d'alcool le plus élevé, le taux d'échec les plus élevé dans tout ce que tu peux imaginer, dans tous les domaines, dont scolaires, et que tu en es rendu à un mois de la fierté gay, c'est toutes sortes d'événements bizarres où on amène des drag queens dans des écoles comme prétexte d'avoir des clubs de lecture. C'est, tu es dans un autre monde, Sodome et Gomorre, ça a probablement été pareil, mais dans une échelle pas mal moins. C'est comme on est vraiment au-delà de tout ça. et tu regardes ce qui se passe en hémisphère nord, on s'en va à la banqueroute, taux de natalité le plus bas, entre autres, naturellement, c'est bien évident. 40% des jeunes à peu près qui ont de la difficulté à s'identifier à l'hétérosexualité. C'est devenu controversé en Occident de dire que toutes les femmes, et que c'est les femmes qui ont mis au monde toute l'humanité. C'est assez particulier, là. Moi, je ne sais pas où on est rendu quand tu as des entreprises qui donnent des contrats pour vendre du maquillage, puis des serviettes sanitaires à des gars qui prétendent être des femmes sur TikTok, sur d'autres plateformes. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis comme je t'ai dit, moi, je vais toujours être un défenseur de ce qui se passe dans ta chambre à coucher, ça te regarde. Mais quand tu es rendu à ce niveau-là, puis que tu regardes à peu près 40% des jeunes étudiants, selon différents sondages, qui ont de la difficulté à s'identifier à l'hétérosexualité parce qu'on l'a démonisé, parce qu'on t'a amené un concept de fierté gay, alors que 98% de la population est hétérosexuelle, puis il n'y a aucune fierté, quoi, à être hétérosexuelle. En Occident, on a démonisé l'hétérosexualité, on a démonisé la famille, on a démonisé le couple, les enfants. Wow! Il faut le faire pareil, là. Et t'arrives à cette histoire-là qui est fascinante aujourd'hui. Sodome et Gomorre, la ville biblique du péché, détruite par un astéoride plus puissant que l'arme nucléaire. Les fouilles en Jordanie offrent des preuves irréfutables de l'authenticité du récit biblique, de la destruction de Sodome et Gomorre, mais par un impact d'astéoride, affirme le théologien John Bergsman. C'est rapporté par le Jerusalem Post aujourd'hui, une ville antique qui a connu une fin tragique dans ce qui pourrait être écrit ou être décrit comme un impact d'astéoride plus puissant qu'une explosion atomique, qui a été identifié comme étant la ville biblique de Sodome, selon un expert en études bibliques. Le docteur John Bergsman, un éminent théologien, affirme que les fouilles en Jordanie fournissent une preuve substantielle que l'un des récits les plus dramatiques et les plus improbables de la Bible pourrait effectivement être factuel. Bergsman affirme que les découvertes archéologiques en Jordanie corroborent l'existence de la ville biblique de Sodome. Des recherches antérieures avaient déjà indiqué que l'ancienne ville de Tel-el-Haman, située dans le sud de la vallée du Jordan, avait subi un sort catastrophique. Une révélation qui, selon le docteur Bergsman, professeur de théologie à l'Université franciscaine de l'Ohio, correspond au récit biblique. Selon le livre de la Genèse, Dieu a déchaîné le soufre et le feu sur les villes de Sodome et Gomorre en réponse aux péchés de leurs habitants, entraînant leur anéantissement complet. Des schémas de destruction similaires ont été découverts à Tel-el-Haman, ce qui a conduit Bergsman à réévaluer la crédibilité du récit biblique. Il a souligné des signes de chaleur extrême détectés sur des squelettes et des fragments de poterie mis à jour par des archéologues suggérant un possible impact d'astéroïdes. Il y a environ 3600 ans, Tel-el-Haman prospérait en tant que ville surpassant Jérusalem et Jéricho en taille et en force. Cependant, sa prospérité disparut brusquement. L'absence de signes de siège dans les ruines suggèrent que la ville et ses environs n'ont pas été soumis à une attaque militaire. Bergsman a reçu un aperçu de certaines découvertes remarquables de Steve Collins, l'archéologue en chef de Tel-el-Haman. Parmi ces découvertes figuraient des éclats de poterie recouverts de trinitite, une substance vitreuse formée lorsqu'une bombe atomique explose dans un désert, comme l'explique Bergsman. De plus, des restes humains ont été découverts avec des squelettes intactes jusqu'au milieu de la colonne vertébrale, au-dessus desquelles ne subsistaient que des marques de brûlure. Ces découvertes fournissent des preuves substantielles qu'une énorme explosion de chaleur venue du ciel a incinéré la ville de Sodome et Gomorre. Wow! Hallucinant! Quelque chose de vraiment, vraiment hallucinant tout ça. On dit que même Steve Collins a comparé la dévestation à l'événement de Tunguxta. Tout le monde s'en rappelle, on en a parlé ici souvent. En 1908, au cours duquel un énorme astéroïde est entré dans l'atmosphère terrestre au-dessus de la Sibérie, provoquant une destruction généralisée, il ajoutait que l'explosion aérienne proposée aurait été plus importante que celle de Tunguxta, qui avait mille fois plus d'énergie que la bombe atomique qui a détruit Hiroshima. L'histoire de Sodome et de sa ville-sœur Gomorre compte parmi les contes les plus connus de la Bible. Il raconte les négociations d'Abraham avec Dieu pour épargner Sodome. Nom synonyme de péché afin de protéger ses quelques habitants. Juste, cependant, la réponse de Dieu fut inébranlable. Et il remboursa ses villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et la végétation au sol, comme le rapporte le livre de la Genèse. L'heure de demain matin, Abraham fut témoin des conséquences. Et il regarda la face de Sodome et Gomorre et toute la face du pays de la plaine. Et il vit. Et voici la fumée de la terre qui s'élevait comme la fumée d'une fournaise. fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, chers amis. C'est à y réfléchir et à se préparer pour ce qui nous attend dans tout ce contexte climatique, social, économique, militaire dans lequel on vit et sociétal. On se retrouve bientôt.